Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et aujourd'hui c'est le jour 2 des Worlds avec du coup la suite des play-in et le match entre les Gigabytes Marines et les Softbank Hawks, c'est bien ça ? Softbank Hawks, let's go, je les ai eus. Alors je ne savais pas leur nom avant hier donc maintenant je sais, ok parfait. Et ensuite le match des Henry Thieves contre les Rainbow Seven mesdames et messieurs, les LLA. Donc c'était l'occasion de voir quelques trucs, notamment du coup deux équipes, donc les Gigabytes Marines et les Softrocks qui étaient donc, on va dire, de niveau assez inconnu dans ces Worlds, en tout cas pour moi parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de leurs matchs, et derrière l'entrée en liste des NA, bref on verra ça juste après. Alors du coup la première game mesdames et messieurs, si vous voyez bien ce qui se passe sur votre écran, vous devez avoir remarqué qu'il s'agit effectivement d'une Shyvana qui est sélectionnée, ainsi que la première Aurora si je ne me trompe pas, des Worlds pour la game 1, donc pour Gigabytes Marines. Donc c'est déjà un truc plutôt intéressant dans cette game, avec derrière de l'autre côté donc les Hawks qui sont partis sur du coup Ziggs, qu'ils ont pu récupérer ce qui je trouve assez illégal en draft. On va dire que pour ce qui est de cette game là, déjà le problème qu'on avait, c'était que si la Shyvana n'arrivait pas à se mettre devant et à écraser la game, le Ziggs allait poser beaucoup de problèmes, mais d'un autre côté, qui peut autant que la Shyvana, ça n'a pas grand monde on va dire. Ça avait commencé au début pas très très bien pour les Gigabytes Marines, parce que malheureusement les solo laners et en fait les lanes en général, c'était compliqué, c'était compliqué au début, on a eu quelques problèmes, ouais on a eu quelques problèmes, notamment on va dire Iseloff qui s'est fait cramer au début un petit peu, il y a eu un trade kill qui a été récupéré, ensuite de Helio, mais il y avait Forest qui était là à côté donc ils ont récupéré une kill, là ensuite un autre kill qui était récupéré en botlane, ça commençait à s'aimer un peu partout, en même temps vous rajoutez le fait que l'écart commençait à se créer avec Dasher contre Emo, alors que bon, même si Lucien s'est fort en lane, genre on va montrer que ça ne va pas souffrir autant on va dire, et du coup c'était en fait assez compliqué au début pour nos amis de gamme de jouer. L'avantage qu'ils avaient, c'était la Shyvana, encore une fois toujours le même truc, c'est qu'on avait notre ami Forest qui, on va dire, comment expliquer, un joueur que je pourrais considérer comme étant assez téméraire, malheureusement c'est pas toujours une qualité, notamment lorsque, voilà, on essaye de se battre contre une Shyvana dans la jungle, et qu'on se retrouve dans ce genre de situation, on en va dire, ah bah voilà, je fais le blue, mais je reste, parce qu'en vrai, j'ai un V1 en vrai ou pas ? Le problème c'est que, effectivement, lorsque tu joues pas beaucoup contre une Shyvana, tu sais pas trop si les dégâts tu les gagnes, le problème c'est que tu... Non, elle est très 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 forte Shyvana, surtout quand elle a son SPAC niveau 6, et en plus le problème c'est que, ouais, quand il y a un Jhin en face, il peut aider assez rapidement les duels, et ça se passe quand même vachement mieux, et du coup, ouais, même si, du coup, il y avait quand même un peu le sang dans certains moments, on va dire que c'était après le Shyvana show qui a été créé dans cette game, voilà, c'est ce genre de teamfight ici, mesdames et messieurs, donc on a un Ziggs qui s'approche un petit peu trop, et on a eu, bam, grosse explosion, ulti, Jhin, et d'ailleurs, la dernière balle qui a failli tuer, et derrière, regardez-moi ça, regardez-moi cette Shyvana là, bam, 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 explosion de saveur, évidemment, et ça, ça va faire que s'améliorer pour la Shyvana, pendant toute cette game, énormément de kills, énormément d'actions, genre là, vraiment, en fait, au début, tu te dis, mais attends, mais est-ce que Levi, il a vraiment le droit d'utiliser son outil à tout bout de champ comme ça sur les cibles ? En fait, oui, notamment à des fights du Drake, enfin, ouais, vous voyez que là, c'est quand même assez compliqué pour eux de jouer, au bout d'un moment, et ce, malgré l'écargol qui est assez faible en réalité, on va dire, la game a été très compliquée à jouer pour les Hawks, à partir d'un certain moment, parce qu'en fait, ils étaient juste intuables, quoi, enfin, même s'ils arrivaient à prendre quelques kills, c'était largement pas assez, pour survivre dans cette game, je veux pas forcément faire en sorte, enfin, dire que vraiment, Shyvana et ses broken, mais, disons que quand tu lui donnes des kills, en plus de la permettre de farm, parce que tu essayes de, elle a un V1 alors que tu joues Jarvan, qui se trouvait pas un super pic, d'ailleurs, dans cette composition, parce qu'à part Jyn, il y avait pas grand monde qui était vraiment dérangé par la présence du Jarvan, ça a créé en réalité des scénarios assez positifs pour elle, et ça a permis globalement de redresser, on va dire, la barre pour les gammes, en tout cas, en game 1, et ensuite en game 2, bon, ça a été tout de suite toujours une victoire pour gammes, mais cette fois-ci, on va dire qu'il y a eu un petit peu plus de questionnements, mais le problème, c'est que quand on a une équipe de play-in, qui est pas forcément la meilleure équipe, en général, et qu'on décide de partir sur l'Istine le Blanc, ouais, non, je l'aurais pas tenté celle-là, un teamfight notable qu'on a pu avoir, c'était notamment dans cette jungle ici, où malgré l'avantage rapide au début des Hawks, avec, on va dire, une Leblanc qui arrive à se feed assez rapidement sur sa lane, et bien, dans les teamfights, ça reste quand même Wukong Lyonnais, et ça, plus la téléportation, l'avantage de la téléportation de Kiyaya, qui était, on va dire, utilisé pendant qu'Iva y était resté de son côté, ça a transformé un teamfight, on va dire, en win assez gratuit pour gammes, qui a réussi à se restabiliser derrière dans la game, et après, à ce niveau-là, au bout d'un moment, ça finit par fonctionner, et surtout, c'est aussi dans cette game qu'on a pu voir un peu le fait que, même si j'ai un peu mes griffes avec Levi dans cette game, parce que je pense que, on va dire, il aurait pu sécuriser des Drake de manière assez rapide en early game, vu à quel point les Hawks avaient, on va dire, envie de jouer surtout sur le topside, et il a pris pas mal de temps avant de sélectionner, de sécuriser des Drake pour son équipe, il a préféré faire des choix, on va dire, différents, et en fait, on a vu que ça permettait quand même pas mal de situations intéressantes, on va dire, en réaction, et là, encore une fois, à la 20ème minute, quelque chose qui est quand même assez proche en termes d'action, et c'est encore une fois une tentative d'engage, mais là, Forest se retrouve quand même assez loin du reste de son équipe quand il essaie de faire l'engage, il a que la poppy avec lui, là, le Blanc arrive, mais c'est un poil tard, et même s'ils arrivent à prendre le kill sur l'éveil au bout d'un moment, enfin, on voit que l'action est genre juste complètement gagnante pour Gam, parce qu'encore une fois, le combo Yone qui peut fonctionner, même si l'éveil joue, je pense aussi suboptimalement un peu ce teamfight-là, on a l'arrivée derrière de Yone qui arrive, bon, l'exposition de saveur, encore une fois, la hache qui est un peu toute seule dans la mêlée, parce que du coup, la poppy qui devrait jouer de manière un peu plus défensive pour elle, se retrouve à foncer avec le Lee Sin, il va y arriver trop tard, et derrière, c'est assez compliqué pour eux de contester quoi que ce soit, et c'est là où on a le gros gold swing et du coup, la game qui tombe en faveur de Gam, et dans ce genre de teamfight, après, là, même en bas, et même, on va dire, pendant qu'ils utilisent le Nashor, on voit qu'ils arrivent à faire quelques trucs quand même, parce qu'ils arrivent à prendre le kit sur Yone avec une bonne rotation de CC, mais le problème, c'est que derrière, il leur faut deux ou trois joueurs de plus, le problème, c'est qu'on n'a clairement pas assez de dégâts, et derrière, c'est trop facile pour Gam de snowball la composition au bout d'un an, parce que le problème de Lee Sin le Blanc, c'est qu'une fois qu'ils passent derrière, ils deviennent assez difficilement utiles, c'est ça le problème, et Yvaï qui ne peut que regarder son équipe se faire tuer, et derrière, c'est la victoire assez rapide pour les gammes, donc on va dire que mes picks ZM vont dans le bon sens pour l'instant, mais ils vont prendre un super coup derrière avec le match suivant, mesdames et messieurs, Handles Suisse contre Movistar R7 ou Rainbow Seven, ou au début, bon voilà, on pouvait se dire, bon, c'est l'entrée des NA, effectivement pas une, enfin, Handles Suisse pas la meilleure équipe des NA de très très loin, on va pas se le cacher, mais est-ce qu'ils peuvent pas quand même réussir à rendre les NA fiers avec ces games-là ? Bon, déjà, vous voyez trois games, vous sentez déjà le bourbier un peu. Donc, déjà, un truc qui est très intéressant dans les Handles Suisse, déjà, premièrement, c'est qu'ils adorent faire des drafts avec zéro dégâts, là, c'est basiquement, c'est basiquement, qu'on appelle ça, Quid avec son Hwei contre tout le reste de la composition en face, c'est-à-dire que, là, vraiment, il était le seul à faire des dégâts, sauf si, du coup, effectivement, Tomo arrivait à faire un truc, et le problème, c'est que du coup, en face, il y a le premier Draven de cette compétition, et, déjà que Sniper, il passait déjà une assez mauvaise lane contre Summit, mais alors, si en plus de ça, au tout début de la game, on a ce genre d'action ici, où on essaye de récupérer les grubs, mais on essaie de catch Summit, ça ne marche pas forcément trop, et là, il y a une espèce de danse bizarre qui se met en place, mais, là, Sniper se retrouve un peu tout seul, et même avec son, il y a son flash, attends, wow, 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 est-ce que ce ne serait pas illégal, quand même, comme mort, par le plus grand des hasards, ah oui, non, il faut flash, monsieur, il faut flash, monsieur, il faut flash, monsieur, mais après, à la limite, il y avait Rael aussi, mais il n'avait pas de flash non plus, donc c'est, on va dire qu'il y avait moyen pour lui de s'en sortir, mais ouais, 7 minutes de jeu, enfin, moins de 7 minutes de jeu, tu donnes déjà un cash-in au Draven, attention, on va revoir les scores, 3, 2, 1, attendez-moi, 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 aïe, 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 c'est 800 gold d'avance, mesdames et messieurs, aïe, 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 et du coup, là, bon, ça a commencé très mal, évidemment, mais on a réussi quand même à faire de meilleures actions du côté d'Android Thieves au bout d'un moment, les doutes vont être quand même assez facilement échappés, évaporés, lorsque on va quand même réussir à récupérer quelques catches du côté d'Android Thieves au bout d'un moment, au fur et à mesure de la partie, et donc à se créer un avantage de gold léger, mais quand même assez intéressant dans une composition qui a quand même besoin d'être un peu devant par rapport au scaling de Jax et de Tristana, et c'est vraiment surtout dans cette action-là sur le Drake que ça va vraiment se créer. Déjà, on a une tentative d'action sur un sniper qui ne touche pas forcément, grand-chose, et derrière, là, c'est surtout une danse qui va se finir par un teamfight assez sanglant. On a une tentative d'engage de la réelle mais qui n'est pas forcément suivie au bon moment, et de l'autre côté, regardez-moi ce travail de notre ami Kwid, regardez-moi ça, et derrière, Sniper qui vient se fondre sur notre ami Brand qui ne peut pas faire grand-chose, et derrière, là, ça va être le chase, et le chase contre un Jhin, c'est un peu chiant, et c'est bien une de ses qualités. D'ailleurs, ça va récupérer le kill sur le Draven, ça va lui faire perdre ses stacks. Summit, qui avait quand même pas mal dominé en lane sniper, se finit par se mettre derrière avec les rotations de map et la bonne macro de Donald Fizz, on va dire, par rapport à Rainbow 7 pour l'instant. Donc, on se dit, voilà, bon, là, c'est bon. ils ont quand même commencé à récupérer un avantage en gold plutôt intéressant, et ils commencent à passer devant au Drake. Donc, on se dit, allez, c'est peut-être le bon moment, quoi. Donc, là, ils récupèrent le Nashor à partir de la 27ème minute, tranquille, on commence à voir 6k gold, et ils délaissent un peu le Drake, mais tranquille, on s'en fout. Ils arrivent à push un petit peu sur les lanes, et là, on voit Quid, gros Q-spell sur le Draven, il prend midlife. Bon, normalement, cette game-là, elle est difficilement perdable, tu vois, quand c'est dans cette position-là. Engage surprise, mais bon, pour l'instant, ça va, et derrière, oi, 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 le flank de Summit, Tomo qui prend chair, il a Kimmer instant, oi, 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 déjà, deux mecs qui meurent, derrière, la téléportation de Sniper, un peu tard, River qui est un peu tout seul, il flash out, mais Sniper, il se retrouve tout seul, complexe, il meurt, aïe, 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 ok, on n'avait pas besoin de ça, définitivement, on n'avait pas besoin de ça, d'autant plus que derrière, ça récupère non seulement, du coup, trois kills, dont je pense que c'est un certain shutdown, mais en plus, ça récupère le Drake, Quid, un petit peu tout seul, bon, j'avoue que là, là, bon, il abuse un peu le ref, en termes d'overextend, il se fait punir, derrière, ça récupère le Drake, et la T1, pendant qu'il y a les objectifs bounty, la game even, et là derrière, bon, est-ce que, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de tenter un call Nashor, est-ce que c'est pas la, est-ce que c'est la meilleure solution, normalement, je pense que dans leur tête, ils se disent, bon, les Rhinoceros, ils disent, bon, franchement, on a déjà un inhibiteur en down, en bot, on n'aura pas l'âme avant Milan, parce que les Rhinoceros viennent de récupérer le troisième Drake, vas-y, on tente un Nashor, on sait jamais, on ne sera pas jamais meilleur, le problème, c'est que Lyon, il se fait décapiter, dès le début de la game, parce que Rhin, personnage extrêmement utile, encore une fois, vous savez, je suis très très fan de Rhin, et derrière, bon, explosion de, ouais, explosion des personnages, ils n'ont pas le temps de jouer, parce que, effectivement, le problème, c'est qu'avec le Burst de Hwei, et le Burst de Jin, on arrive à juste one tap des gens, quand on a suffisamment d'argent, et, et ouais, c'est, c'est un clean ace, et derrière, fin de la game, phew, bon, le plus dur est fait, tranquille, il n'y a aucun problème, non, vous avez vu que c'est trois games, bon, vous avez compris, on est reparti, donc là, c'est une game un petit peu plus complexe, parce que là, du coup, on a Rainbow Seven, qui tente un combo bizarre, avec Nocturne Oriana, mais derrière, il y a des champions, qui ne sont pas forcément adaptés, autour, on a Ezreal, on ne sait pas trop, ce qu'il sert à faire, on a Random Renekton, qui est slot dessus, et de l'autre côté, on a la première Aurora en mid lane, et derrière, Lucien Nami, de la part de The Thunder Thieves, ce qui est quand même un combo assez osé, ce n'est pas du tout un combo, qu'on a l'habitude de voir, dans la méta actuelle, et derrière, Rumble, qui sont là pour, enfin Rumble, vous comptez que ils sont là, pour créer un petit peu une front lane, bon, pourquoi pas, on va dire, le problème, c'est que déjà, les lanes tournent un petit peu plus, au vinaigre qu'avant, parce que, notre ami Kwid, passe une très très mauvaise game, puisqu'il se fait vraiment bosser, c'est pour ça que j'ai tweeté que, Aurora n'est peut-être pas le meilleur personnage, à l'utiliser en mid lane, et qu'elle est probablement mis en top lane, parce que dès qu'elle se retrouve, à égalité de range, contre un personnage, voilà, c'est compliqué là, là, on sent que, il va se faire bosser, pendant pas mal de temps, pendant la phase de lane, ça va faire un peu mal, Reward, c'est aussi, la possibilité, de voir, les nouveaux types d'actions, à la mode, qu'on va certainement voir, pendant très longtemps, dans ces worlds, on appelle ça, dans le milieu, le très célèbre, on ruine la game sur la terre, mesdames et messieurs, donc là, super push, de la part de la NWF, derrière, téléportation, on avance, c'est la guerre, TP derrière, gros shockwave, tout le monde est en mort, actuellement, summits qui arrivent, tout le monde flash out, Quick se fait one top, derrière, Reward s'enfuit, mais il essaie de faire genre, qu'il a un clone, mais non, il meurt, et derrière, et derrière, qu'est-ce qu'il se passe, ça over-extend, ça over-extend pas, c'est bon, ok, bon, c'est du 2 pour 1, c'est un peu chiant, alors ils ont récupéré la tour, mais bon, c'est un peu la gigamerde, pour l'instant, et du coup, les cargoles commencent à se créer, lentement, mais sûrement, du côté des Rainbow Seven, mais évidemment, ce que les Rainbow Seven, n'avaient pas enregistré encore, c'est que, eux aussi, n'ont pas encore récupéré la T1, et donc c'est le moment pour un counter hint à la T1, Wombo Combo qui ne fonctionne pas, et derrière, ça réussit à isoler la Oriana, qui se fait one tap, le Wokong aussi, qu'est-ce qui va se passer, qui va réussir à tuer qui, Sniper qui arrive à mettre à toucher le Q, sur le Ezreal, et c'est l'égalisation complète, et ça tue aussi Lionzon, c'est terminé, Lionzon ça mérite autre chose, mais tranquille, ce mythe qui est quasiment dead, est-ce qu'il s'enfuit, non, il ne s'enfuit pas, et là, mesdames et messieurs, on est repartis dans une game dead even, oh, ça fait du bien, le double hint à la T1, ça fait, c'est beau, on est vraiment sur du grand League of Legends, mesdames et messieurs, et là du coup, on va arriver au dernier teamfight, mesdames et messieurs, c'est pour le Drake de l'âme, on est obligé de se battre, du coup, il est dans notre fils, et là, le problème, c'est qu'on a un Nocturne Oriana, qui a une Oriana avec 4 items, donc une fois que Nocturne décide de prendre une cible, si cette cible n'a pas de Zonia, et bien elle est dead, et comme vous pouvez le voir ici, Quinn n'a pas de Zonia, puisqu'il a déjà utilisé dans le teamfight précédent, et donc là, c'est le one shot, instantané, on est en 4v5 instantané, on arrive à récupérer le kill, et encore même pas, putain sur Audi, et derrière, big ulti, grab, et là, c'est du 5 pour 0, mesdames et messieurs, enfin 4 pour 0, et ça y est, Rainbow Seven arrive enfin à gagner, et récupère une game dans ce BO, et égalise, alors d'après les gens de Twitter, c'est la première fois qu'une équipe LLA arrive à prendre une game, en général, depuis genre LGT Gaming en 2020, un truc comme ça, et c'est la première fois de l'histoire qu'une région LLA arrive à mettre une game, prendre une game ONA, donc là, ça fait un peu peur, mais mesdames et messieurs, la troisième game va se jouer, non pas dans la game en général, mesdames et messieurs, bien évidemment, mais dès la draft, puisque dans cette game 3, il y a un last pick, qui malheureusement, il est illégal, malheureusement dans cette méta, je vais vous expliquer tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu cette game, on est sur un Lucian Nami classique, Renekton, voilà, on va très aggro du côté de Rainbow Seven, du côté de Handleaf Thieves, même si du coup, on a la Jinx, on est quand même sur une composition aussi qui est très agressive, et du coup, la question, c'est la bataille des midlaners, qu'est-ce qu'ils vont choisir de chaque côté pour pouvoir réussir à bien mener la partie, et là, les Rainbow Seven vont partir sur le combo, c'est le blanc roo-kong, mesdames et messieurs, donc là, déjà, bon, entre les deux compositions, j'avoue que je préfère quand même vachement celle de Handleaf Thieves, mais, il n'y a pas encore le pic de la midlane, que va choisir notre ami Quid pendant cette game 3, pour se battre, la game décisive, pour mettre son équipe dans la bonne direction pendant ce... non, pas la Vex, non, non, oh, et oui, mesdames et messieurs, c'est le premier pic de Vex de ces Worlds, et il y a de très, très fortes chances que ce soit le dernier, puisque, on va être clair, j'ai juste à vous montrer les moments où Vex meurt, et on va faire le highlight de toute la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va passer très très vite. Et mesdames et messieurs, la première mort commence déjà vers 4 minutes 5, alors déjà, on est à deux doigts de tuer ce mid dans un Swap Lane, ce qui est déjà une bonne idée d'ailleurs, d'avoir tenté le Swap Lane du côté d'André F6, parce que Lucien Nami contre Jin, t'as pas envie de le faire, mais là, le problème, c'est que, ouais, alors on a une tentative de 1v1 qui est plutôt pas mal gérée par Quid, le problème, c'est qu'il y a un jungler, et c'est déjà le first mode, mesdames et messieurs, ça fait mal. Le problème, c'est que justement, il n'y a plus de flash, donc forcément, ouais, et ben, ouais, 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 et d'ailleurs, téléportation de Leblanc, il y a ce mid qui arrive derrière, bon, lui, il ne peut pas forcément faire grand chose sur celle-là, bon, unfortunate malheureusement. Quid qui veut poser une pink, alors c'est très, très téméraire de sa part, malheureusement, il se fait casser la gueule, et là, si on va avoir du coup, une égalité au Drek, contre Seagrubs, et un avantage au Gold, ça sent vraiment, vraiment pas très bon, là Leblanc est en train de fonctionner, mesdames et messieurs, incroyable, en 2024. Quid qui touche, un ulti sur l'ADC, c'est parti, full combo, ah, midlife, et on n'a plus d'escape derrière, et on a le support qui meurt aussi, et on a River qui arrive pas, prendre le kill, est-ce qu'il va arriver ? Ah, non, si, si, let's go, River là derrière, il a essayé de porter l'équipe, pour être vraiment très honnête, mais c'est compliqué, là, ils essaient de continuer, ils avancent, tentative d'ulti, vex qui arrive, c'est la guerre, est-ce qu'il a rien à tuer ? Pas du tout, et derrière il se fait tuer, malheureusement, c'est, ah, ça c'est dommage, là franchement, c'était l'occasion rêvée pour une vex de revenir dans la partie, avec l'ulti sur Leblanc qui a plus beaucoup d'HP, qui a utilisé son dash, le problème c'est que, ouais, il y a déjà plus de dégâts, il y a déjà plus de dégâts, en plus il loupe son flash, ça fait mal, et ça devient de plus en plus compliqué, malheureusement, parce qu'on voit que, on voit que l'un des deux carrés principaux de l'équipe, il se fait one-up, il peut même pas, il peut pas avoir une pause, le refier à 4, qu'un gold avance entre les demi-liners, ah ça fait mal, ah ça fait très très mal le pauvre, même quand il gagne, lui il meurt, ah ça fait mal, ça fait très très mal, mais ça va, au moins ils arrivent à récupérer le nachant, on se dit, hé, ok, ils sortent pas de la tête de l'eau, il y a 50k à 50k, peut-être que s'ils arrivent à faire fonctionner Jinx et Viego en même temps, ils arrivent à tuer quelqu'un, potentiellement il y a un reset, et derrière, bah tout est possible quoi, finalement, malheureusement l'action qui va céder un petit peu la game, c'est cette action, après avoir récupéré l'âme des nuages, Rainbow Seven qui tente un push, et là malheureusement Tomo mon ami, il faut flash dans ce genre de situation, c'est pas normal, le manque de flash, il a, il a, bah elle a été fatale littéralement, du coup, et là en 4v5 c'est compliqué, c'est compliqué de suivre, tant plus qu'ils ont perdu leur principale source de DPS, même avec River ça va être compliqué, et derrière, bon bah là, vas-y mon ami Audi, achève-les, c'est ton moment, attention mesdames et messieurs, et hop là, bravo à tous, et c'est fini, fin de la game, et voilà, mesdames et messieurs, surprise générale, les Rainbow Seven, viennent à bout des 100 Thieves, 3ème seed NA pour les Worlds, et 100 Thieves qui est déjà dans une situation, ma foi, assez compliquée, pour l'instant, mesdames et messieurs, on est dans cette situation là, où du coup, les deux équipes qui ont gagné, dans chaque premier match, de ces play-in vont s'affronter, tandis que les deux équipes qui ont perdu, vont rester en loser bracket ici, et là, c'est déjà éliminatoire le prochain match, alors après, c'est contre les Hawks, donc là, bon, j'espère que les 100 Thieves vont réussir quand même, à battre les Hawks quand même, parce que là, vu ce qu'on a vu dans les premiers matchs, j'espère quand même qu'ils vont y arriver, mais derrière, effectivement, le Gigabytes Marine Esports, contre Rainbow Seven, ça va être très très intéressant à voir, et surtout, le Mad Lions Coy, contre PSG Talon, qui va aussi être, ma foi, très très cool à regarder, demain, mesdames et messieurs, nous avons les matchs, justement, dont je viens de vous parler, effectivement, ça va être très très intéressant, et je vous conseille, d'être au rendez-vous, pour ces play-in, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo pour moi, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine, salut !